« Coup de tonnerre dans le ciel du Vatican, Benoît XVI a annoncé ce lundi qu'il allait démissionner. Cela sera effectif le 28 février prochain. Il a fait cette annonce lors d'un discours en latin devant les cardinaux. Le pape a invoqué son âge, 85 ans, pour justifier sa décision. « Un pape qui renonce à son ministère, c'est quasiment une première. Dans l'histoire de l'Église moderne, il faut remonter au XIIIe siècle pour voir un précédent cas de démission. Cette décision de Benoît XVI a pris tout le monde de court. Cela soulève plusieurs questions pour l'Église, commande ce spécialiste du Vatican. Cela fait des siècles que l'Église ne s'est pas trouvée avec deux papes. Dans les faits, il n'y aura pas deux papes, puisque l'un d'eux aura démissionné. N'empêche, les gens garderont à l'esprit que Benoît XVI est toujours en vie. Et si ça se trouve, il continuera à écrire et à s'exprimer. À présent, se pose la question de savoir qui succédera à Benoît XVI. Plusieurs noms circulent déjà, comme celui du cardinal ghanéen Peter Appiat-Turkson. Âgé de 64 ans, il dirige le conseil pontifical Justice et Paix. Autre nom qui circule, Mgr Marc Ouellet, cardinal québécois, préfet de la Congrégation pour les évêques. Le futur pape sera désigné par le Sacré-Collège, composé de 116 cardinaux électeurs. Ils se réuniront en conclave dans le courant du mois de mars. Merci. 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 Merci.